Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon moment préféré de Youtube, voilà, de l'année. C'est le mois de l'imaginaire. Donc aujourd'hui c'est le premier update lecture du mois de l'imaginaire 2020. Le mois de l'imaginaire, j'ai l'impression que personne connaît. A chaque fois que j'en parle, tout le monde me dit, ah bon, c'est maintenant. Il y a un mois de l'imaginaire qui est organisé sur Booktube en mai ou en mars. Je participe jamais, mais je préfère participer à celui-ci. Donc c'est le mois de l'imaginaire des éditeurs. C'est-à-dire que c'est un mois qui a été mis en avant par des éditeurs indépendants. Comme les moutons électriques par exemple, de fantaisie imaginaire. Pour mettre en avant la littérature d'imaginaire. Donc il y a des événements, il y a parfois des expositions, il y a souvent des sorties. Les maisons d'édition indépendantes, même Brajeune je crois, participent. Il y a des belles sorties en octobre grâce à ça. Donc voilà, c'est plutôt cool comme moi. Moi je l'aime personnellement. Et donc voilà, le mois d'octobre va être consacré vraiment à 100% à l'imaginaire sur la chaîne. Je vais faire des efforts pour parler que de ça. Et pour ma part ça ne me dérange pas. Et on commence tout de suite avec un objet de lecture. Je vais montrer différentes facettes de l'imaginaire. Je me suis mis un peu des challenges. J'ai voulu notamment commencer une série que je savais qui n'allait pas forcément me plaire. Au niveau des thématiques, de qui s'avise. Et j'aime bien me lancer des challenges. Et voilà, je vous en parlerai après. Je préfère vous parler déjà des deux réceptions Brajeune que j'ai faites et que j'ai beaucoup aimé. Les deux livres ont été bonnes découvertes. Le premier, c'est Les mémoires de Zeus, donc de Maurice Druon. Maurice Druon, il est hyper connu pour avoir écrit des romans historiques, je crois, Les rois maudits, qui ont inspiré Georges R. R. Martin pour Game of Thrones. Ici, Maurice Druon prend un parti pris particulier. Les mémoires de Zeus, en fait, c'est l'histoire de Zeus. De sa naissance jusqu'à ce qu'il devienne dieu. Et on a tout de son point de vue. Donc c'est-à-dire qu'on revoit toute la mythologie gréco-romaine de son point de vue. Parce qu'on va revoir tous les mythes. Mais des mythes plus ou moins célèbres, mais à peu près tous les mythes. Il faut savoir que je trouve qu'on est beaucoup sur les origines. Voilà, tous les dieux qu'il a rencontrés, les déesses surtout. Et voilà, tout ce truc-là. Et après, toutes ces relations avec les femmes, tout ça, un peu plus connues. Voilà, ce genre de choses où il se transforme en animal. On en parle moins. Parce que c'est des choses qui sont connues, qui sont revues. Et l'intérêt, c'est qu'ici, il faut savoir que Zeus, ce n'est pas un personnage que j'apprécie. Zeus, pour moi, c'est un gros bouffon, voilà, dans la mythologie. Parce que c'est un mec qui trompe sa femme. Et qu'après, il s'étonne qu'elle n'est pas très contente avec les enfants qu'il a fait. Avec d'autres mortels. Donc voilà, je trouve Zeus un peu débile parfois. Même si c'est le roi des dieux. Le fait qu'il ne me foudra pas sur place. Mais ce n'est pas un personnage que j'apprécie. Je le trouve assez arrogant. Bref, pour moi, Zeus, c'est vraiment l'homme fort. Tu vois, la barbe, tout. Il donne des ordres, les gens écoutent. Et il faut dire que je lis un manga. C'est un manga coréen qui est disponible gratuitement sur Internet. Qui s'appelle L'Or Olympus. Qui est une réinterprétation du mythe de Perséphone et Hadès. Où Zeus est particulièrement drôle dans le récit. Parce que c'est qu'un bouffon coureur de jupons. Personne ne le respecte, en fait. Personne ne le respecte. Parce que tout le monde se rend compte que, bah, on est face à un dieu qui est un peu frivole. Et qui ne fait pas grand chose, en fait, pour régler les problèmes. Et parfois, c'est un peu cette image-là que j'ai Zeus dans la mythologie. Même si c'est aussi le mec fort, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un dédoublement de personnalité chez Zeus. Donc voilà, au lieu de parler de mon analyse, parlons du livre. Ce que j'ai beaucoup aimé, voilà, c'est toute cette partie sur les origines. Sur l'enfance de Zeus. Toutes les déesses qu'il a rencontrées. Parce que ça explique, et lui, voilà, de son regard, il explique un peu pourquoi il est comme ça avec les femmes. Après, ça... Toutes les créatures sont expliquées. On voit comment un seul personnage a influencé tout le monde entier. Et moi, j'ai beaucoup aimé, voilà, ses relations, notamment avec ses enfants. Avec Arès, par exemple. C'est toujours été une relation très conflictuelle entre les deux. Bref, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'en plus, on a Zeus, on a sa vision sur les autres personnages de la mythologie. Notamment, il y a tout un passage avec Perséphone. Où lui, il a une vision de Perséphone pas très très positive. Et il se rend bien compte qu'il a fait une erreur, en fait. En ne prenant pas partie entre Déméter et Hadès au sujet de Perséphone. Et c'est plein de choses comme ça. Voilà, il y a Pandore, il y a Prométhée. Il y a plein plein de mythes qui sont revus. Et ça, c'est bien. Pour ma part, je suis pas une spécialiste de la mythologie. Mais j'aime bien ça. J'ai pas vu d'aberration. En même temps, Maurice Durion, je pense pas que quand on est un homme aussi calé, en général, sur l'histoire, on puisse commettre des impairs. Mais pour moi, ça m'a pas choquée. D'autant plus que Perséphone, par exemple. Je reprends toujours Perséphone parce que, comme je dis, Laurent Limpus, je suis beaucoup là-dedans. On a vraiment, tu vois, son nom de corps parce qu'elle s'appelle aussi corps dans la mythologie. Il y a plein de choses qui sont faites. Le seul truc qui m'a gonflée, c'est Zeus, en fait, lui-même. Parce que je trouve que c'est pas un personnage. Là, il essaye de se donner, je trouve, parfois une image positive. Et de justifier ses actes. Sauf que, en fait, quand tu regardes notamment sa vision des rats, il a fait passer pour une grosse hystérique folle. Alors que c'est lui qui l'a choisi. Et qu'il se comporte mal avec elle. Il est pas du tout agréable avec elle. Il a beaucoup d'aventures avec Aphrodite. Bref, voilà. C'est plein de choses. Et tu comprends Hera, en fait. Moi, je la comprends en mode, ton mari, foncièrement, il peut pas te reprocher des choses quand il se comporte comme ça. Et notamment, par exemple, Hera, je crois qu'elle annonce que pour prospérer, les dieux vont devoir se reproduire avec les mortels. Et donc Zeus part du principe qu'elle lui a ordonné de coucher avec des mortels. Alors que non, elle a juste dit, il faudra un jour ou l'autre le faire. Il y aura sûrement des reproductions entre les deux races. Mais pas, va accoucher avec toutes les mortels qu'il soit. Bref, c'est que ça. Le seul truc aussi, c'est qu'on passe, notamment, ses relations avec les mortels sont assez passées sous la trappe. On y va très très vite. Donc voilà, c'est le truc qui peut être un peu questionnable. Parce qu'on se dit, oh, on aurait voulu en savoir plus sur ces mythes-là. Il y a beaucoup plus l'accent, je trouve, aussi sur les batailles avec Tantal, Kronos, ce genre de choses. Bref, moi, je trouve que c'est un bon moyen de rebalayer toute la mythologie dans ses grands traits. De réapprendre des choses, des mythes. Notamment sur les origines, on sait beaucoup de choses sur les Zeus. Et puis, voilà, ses relations avec ses frères et soeurs, ses enfants, bref, tout ça. Mais les origines, c'est pas forcément ce qu'on connaît le plus. Et voilà, il y a des choses qui sont remises en avant. Et c'est un personnage qu'on va ressentir forcément de la pitié ou de la tristesse. Parce que, pour ceux qui ont suivi la mythologie, Zeus est le seul enfant qui a réussi à échapper au ventre de son père. Son père bouffait ses enfants. Donc, voilà, il y a toute une solitude, une tristesse. Il y a la relation avec les parents aussi. Et je trouve que les dieux sont bien expliqués dans ce cas-là. Parce qu'ils ont des réactions parfois qui sont vraiment pas du tout humaines. Et c'est ça qui est bien. Et je trouve que Maurice Druon a fait une très très bonne... A rendu vraiment quelque chose de solide, agréable à lire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Bon, après, j'adore la mythologie. Mais bien sûr, si vous êtes calés, du genre si vous avez suivi des études d'histoire, ou nous en lettres, par exemple, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup, la mythologie. Parce que c'est en lien aussi avec nos cours. Il y a beaucoup de choses, c'est de la redite. Mais c'est sympa. Et moi, j'aime bien me replonger là-dedans de temps en temps. J'aime beaucoup. Donc, voilà. Pour les gens qui aiment la mythologie, n'hésitez pas. Et ceux qui connaissent pas grand-chose, ça peut être un moyen aussi de vous rafraîcher la mémoire. Ensuite, deuxième lecture. Deuxième lecture assez intéressante. J'ai beaucoup aimé. Ça a pas été un coup de cœur parce que c'est un peu trop young adulte pour moi. Mais je trouve que pour un premier tome d'un auteur, c'est plutôt pas mal. C'est Le Maître des Chagrins, donc de Justin Cole, qui a une couverture à tomber par terre. Et je dois souligner tout de suite, la couverture a du sens. Mais vraiment, chaque élément est expliqué dans le roman. Et ça m'a... Tu sais, quand j'ai lu le roman, j'étais en mode... C'est une bonne couverture. Ça a été pensé comme une bonne couverture. Et ça, c'est cool. Donc, voilà. Au niveau objet livre, c'est un très bel objet livre. Alors, ce livre, il est un peu déprimant au début. C'est l'histoire de Haneve. Alors, Haneve, il vit dans un monde où il y a à peu près 4 dieux essentiels. Un peu un dieu père qui règne sur tout le monde. Et 3 frères et sœurs. Donc, 2 frères et une sœur. Dans ses frères et sœurs, il y a un dieu qui est... Mauvais, on va dire. Du moins, qui est décrit comme mauvais par ses actes. Et qui est chassé. Et donc, tous ses fils sur terre sont tués, on va dire. Ses fils sont visibles par la magie et le handicap. C'est un livre qui a parlé du handicap et c'est un gros point positif. C'est qu'on a des personnages handicapés et on parle de ça. Et je trouve ça vachement bien en fantaisie. Haneve, il a une vie qui n'est pas drôle. C'est-à-dire qu'il naît avec un moignon. Donc, il n'a pas de main. Donc, il est considéré comme un enfant en plus lié par la magie comme un monstre. Donc, on essaye de le tuer. Et heureusement pour lui, il y a un homme qui arrive à le sauver. Et Haneve fait sa vie en devant cacher toutes ses origines. en portant une espèce de prothèse magique qui le sauve, en fait, de la lapidation, on va dire. C'est un peu ça. Et l'essentiel du roman va se porter sur une académie où Haneve doit passer des épreuves pour avoir un poste dans la hiérarchie de ce monde. C'est quelque chose auquel il tient beaucoup. Et ses épreuves sont assez... C'est des jeunes... Ils sont jeunes, je crois qu'ils ont... Dans les 16 ans, je crois, dans le récit. Ils sont, comment dire... On est prêts à tuer, tu vois. Il y a quelque chose d'important. Et Haneve, en plus, a des tendances à vouloir tuer ses camarades de temps en temps. Voilà, le petit garçon est perturbé. Mais personnellement, c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui m'a laissée sur la fin. Parce que je m'attendais à un univers où on allait beaucoup voyager. Où on allait... Voilà, une vraie épopée fantasy. Et en fait, ce premier tome... Il y a bien sûr une suite, vu comment la tournure. Ce premier tome, en fait, c'est vraiment une grosse introduction à l'univers. Où on va avoir Haneve, avec l'explication du monde, de ses origines. Cette espèce d'épreuve dans l'académie qui prend énormément de place. Et c'est tout. Il n'y a pas de suite. Ce n'est pas le début. Ce n'est pas... Il est un peu à l'académie. Puis après, on part sur son cheval et on va conquérir le monde. Non, on n'est pas là-dessus. Mais voilà, ça m'a déstabilisé parce que je ne m'attendais pas forcément à ça. La quatrième fait très dark fantasy. Voilà. Du genre, on lui demande de commettre un meurtre, tout ça. Mais vu la jeunesse des personnages et les combats... Et je n'ai pas trouvé ça extrêmement violent. Donc ça, c'est bien si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la violence. C'est le genre de récit qui peut vous plaire. Je trouve qu'il est accessible. C'est même un peu parfois young adulte. Dans le sens que les personnages sont jeunes. Et qu'il n'y a pas... Moi, il n'y a pas des thématiques que j'ai trouvées hyper choquantes. Dans le livre, c'est assez drôle. Parce qu'il y a un seul personnage féminin qui est mis en avant. Et je ne l'ai pas supporté. Donc voilà. Elle s'explique. Il y a tout un truc. Mais vraiment, c'est assez délicat comme personnage. Je ne l'aime pas du tout. Mais il y a des bons personnages. Annev est un bon personnage parce qu'il est gris. Dans le sens qu'il est attachant. Il veut aider ses amis. En plus, il a un sens de l'aide. Et du courage. Et de l'amitié qui est quand même très poussé. En même temps, il y a des moments où il tombe un peu dans le mal. Et il y a tout un truc avec la forêt. La magie. Il y a des clichés de fantaisie avec un maître. Voilà. Le truc, c'est que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Sauf la fin ou à un moment où il y a tellement un gros cliché de fantaisie qui intervient. Que je suis en mode. Je n'avais pas envie de voir ce cliché là. On est en 2020. Ça aurait été sympa d'avoir autre chose. Donc en fait, c'est pour ça que je trouve que cette lecture est accessible pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de lire de la fantaisie. Parce que là, ce gros cliché, je pense que quand on a l'habitude, tu te dis qu'on serait bien passé à côté. Mais pour ma part, c'était une très bonne lecture. J'ai passé un très très bon moment. On apprend plein de choses sur l'académie. Et moi, j'ai eu vraiment un gros intérêt pour l'univers et toute la cosmogonie avec ses dieux. Et notamment, pour moi, l'essentiel, le point positif de ouf, c'est le traitement du handicap qui est lié à la magie. Vraiment, les deux sont en parallèle. Et on a différents types de magie qui sont mis en avant. Et le handicap est vraiment bien vu. Et voilà, c'est assez triste et c'est assez révélateur aussi de nos sociétés. Donc ça, c'est bien. Tu peux faire un parallèle avec la société actuelle. Mais pour ma part, j'ai beaucoup aimé aussi là-dessus pour cette représentation-là. Mais j'ai toujours un petit coup de jeunesse. Je sais pas pourquoi, quand je l'ai lu, j'ai trouvé qu'il y avait un petit coup de young adulte jeunesse derrière. Mais c'était très sympa. Moi, je vais lire la suite avec vraiment envie. Parce qu'en plus, la fin, il y a un espèce de truc en mode, tu fais ok, ça va se gâter. J'ai hâte de savoir la suite. Mais franchement, pour un premier tome, c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser de temps en temps au Nom du Vent avec le coup de l'académie et tout ça. Pour les gens qui ont lu le Nom du Vent. Il y a un petit côté inspiration, je trouve, là-dedans qui m'a bien plu. Donc voilà. Et puis j'ai hâte vraiment de savoir la suite. Parce que là, on est sur un tome vraiment, je trouve, introductif. Et je pense, je sais pas si l'auteur va faire grandir un peu les personnages pour rentrer dans quelque chose de plus sombre. Où il va rester sur un élan un peu plus accessible. Voilà, c'est un truc, je le classerais avec Robin Hobb, tu vois, tout ça. Où c'est de la fantasy, où il y a quand même des combats, tout ça. Mais c'est pas non plus trash de ouf. Donc pour les gens qui aiment, je pense que ça peut être un bon commencement. Et puis pour les amoureux de fantasy, franchement, ça a un petit côté classique aussi de fantasy que j'aime bien. Voilà, il y a des choses qui sont un peu classiques et que j'ai bien aimées. Donc voilà, je vous le conseille. Et enfin, alors là, on passe à quelque chose de délicat. J'ai voulu faire une tentative de lecture. Et c'est une tentative plutôt réussie, même si j'ai énormément de points négatifs dans cette lecture. Mais je m'amuse en lisant ces livres, mais je m'amuse. Ça fait longtemps que j'ai jamais autant ri. Voilà, je dois le dire. Et ça me fait du bien parce qu'en ce moment, avec le boulot, je suis fatiguée. Voilà, ce qui est normal. Tout le monde est fatigué quand on travaille. Et il y a des moments où je n'ai pas vraiment envie de lire des grosses sagas de fantasy. J'étais un petit peu en mode... J'ai envie de détente. En plus, dès qu'on passe à l'automne, moi, j'ai plus tendance à lire des récits un peu plus légers en fantasy. Je ne sais pas pourquoi l'hiver... C'est bizarre. Normalement, l'été, les gens lisent des trucs un peu plus... Moi, c'est plutôt le contraire. Et là, j'ai voulu faire une expérience. Une expérience parce que je les ai trouvées en occasion. Et je me suis dit, bah, ils ne sont pas chers. C'est un classique du moins. On le retrouve souvent dans cette catégorie de livres que tu ne connais pas trop. Mais on t'a dit un point que tu détestes en fantasy. Donc, j'avais un petit peu peur avant de commencer. En fait, il s'agit de la part des ombres. C'est pas du tout la part des ombres. Il s'agit des ombres de la nuit. Donc, ici, l'intégrale 1. Ici, l'intégrale 2. Et ici, l'intégrale 3. Attendez, parce que c'est des bricasses. Voilà. Il y a 3 livres par intégrale. Il y a 5 intégrales, donc il faut que j'achète la suite. Plus 2 inédits que j'ai déjà dans ma palle. En fait, c'est des livres qui sont de ma palle depuis quelques mois. Et j'avais envie de commencer. Où on m'a dit, c'est de la bit lit. Moi, j'aime bien la bit lit. J'aime bien la fantasy paranormale. Même romance paranormale. J'aime bien ça de temps en temps. Surtout l'hiver. Et j'ai un peu fini toutes mes séries. Ou du moins, j'attends les suites de mes séries. Pour les gens qui suivent la chaîne depuis longtemps. Je suis une grande, grande fan des chroniques de Makela Lane. Et on attend la sortie de la deuxième série bientôt. Mais je suis un peu en mode, j'ai plus rien à lire. Et en même temps, j'ai pas envie de lire que des gros pavés de fantasy. J'ai besoin aussi d'aérer mon cerveau. Et en fait, ce livre, il m'a aéré le cerveau. Parce que pour moi, et ça va pas être critique envers des gens qui lisent ça. Parce que je juge pas du tout. Et vous voyez, j'apprécie certains points du livre. Pour moi, c'est digne d'un téléfilm M6. Où t'as pas vraiment envie de te prendre la tête. Moi, c'était vraiment ça. Je les ai lus comme ça. Où j'ai envie de rigoler. Où je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas. Mais en même temps, j'ai ri. Je passe un beau moment. J'ai lu 3000 pages en même pas un mois de cette série-là. Donc, voilà. Alors, les ombres de la nuit. J'ai teasé. De quoi ça parle ? Les ombres de la nuit, c'est assez compliqué. Parce qu'à chaque tome, on suit un couple différent. C'est vraiment très romantique. Je tiens à le dire tout de suite. Mais c'est pas parce que c'est romantique que l'univers fantasy n'est pas creusé autour. En fait, on est dans un univers qui est peuplé de vampires, de loups-garous, de démons, de valkyries. Et moi, c'était ça qui m'intéressait. C'est surtout une figure mythologique qu'on voit pas forcément beaucoup en fantasy. De sorcière. Bref, de tout ça. C'est un système de magie qui est assez particulier. Où on fonctionne sur un système d'âme-sœurs. Toutes les races, on va dire, correspondent aux âmes-sœurs. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose où t'as des couples, ils se rencontrent. Bref, mais je vais déjà pointer ce que je trouve bien et après me moquer un petit peu parce qu'il y a quand même des qualités à ce récit. C'est que je trouve l'univers assez sympa à suivre au niveau de la mythologie. Parce qu'on prévoit une ascension. Donc une espèce, tu sais, il y a tout un truc avec le Vahalla avec les valkyries. C'est vraiment original de mélanger valkyries, vampires, loups-garous, tout ça dans le même monde. Où il va y avoir une grosse guerre. Il y a des dieux qui sont mis en place. Il y a des enjeux. Et chaque personnage qu'on va suivre va avoir un point dans cette guerre particulier. Et c'est ce que j'ai aimé. A chaque personnage, on a son passé. Voilà, par exemple, le premier, on suit un lican. Donc qui est le roi de son clan. Et qui a disparu depuis deux siècles. Qui a été enfermé par des vampires. Et quand il se libère, voilà, il trouve sa femelle. On va en reparler de ça. Mais voilà, sa femme qui est donc une demi-vampire. Bref, il y a plein de choses différentes. On voit plein de créatures différentes. Il faut savoir qu'il y a des histoires qui ne m'ont pas du tout intéressée. Il y en a deux, par exemple, dans le récit. Où j'étais en mode, je n'aime pas du tout les personnages. Et il y en a certaines, j'aime beaucoup. C'est qu'à le dire. Donc au niveau de l'univers, je trouve ça sympa. Voilà, ce mélange. Les personnages sont plutôt parfois sympas. Après, je pense qu'il est important de savoir que cette série est extrêmement sympa. Tout tourne autour de ça. Mais quand je vous dis tout tourne, c'est qu'en même temps, c'est drôle. Mais en même temps, c'est bien pensé dans le sens que la sexualité a une importance dans le récit. C'est-à-dire que la sexualité est liée à la magie. La sexualité a un sens. Et c'est assez rare que ça a un sens, en fait, dans la bitnique. Là, ça a un sens. Ça justifie, voilà, certaines choses. Les créatures changent d'une certaine manière. Si ils ont... C'est un peu compliqué. N'ayez pas d'enfants autour de vous. Mais s'il y a des accouplements, par exemple, qu'il va y avoir des conséquences après sur les personnages bien plus importantes que pour les humains, quoi. Donc, c'est hyper sympa. En plus, t'as plein de créatures différentes qui fonctionnent différemment. Mais c'est assez original de savoir que la sexualité a du sens dans le récit. Moi, ça m'étonne. Après, quand je vous dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'ai lu 3000 pages assez rapidement. Parce que ça veut dire que moi, je saute les passages. Mais du genre, des fois, t'as 5 pages. Je fais hop, la scène là, ça ne m'intéresse pas. Je tourne. Parce que quand t'as une scène de temps en temps, ça va. Mais quand c'est que ça, à un moment, t'en as marre. Et ce récit est sexiste et misogyne de ouf. Mais tellement. Alors, la notion de consentement n'existe pas dans ce roman, j'ai l'impression. Elle existe. Mais visiblement, l'autrice, elle n'a pas la même vision du consentement que moi. C'est-à-dire que les mecs sont hyper dominants dans le récit. Mais quand je vous dis hyper dominants, moi, je suis morte de rire. En fait, je pense que c'est mon côté féministe qui me fait rire. Mais je ris quand je vois ce genre de trucs. La représentation est catastrophique des hommes. Vraiment. Vraiment, tu fais des complexes. Ce n'est pas possible. Donc, voilà. Les mecs sont hyper dominateurs. Ils ne demandent pas la permission. Des fois, c'est vraiment borderline. Et je suis en mode, non, en fait. Le truc qui me dérange aussi, c'est que les filles sont décrites comme des femmes fortes. Tu vois, c'est des valkyries. Elles se battent. Elles doivent dire non. Et tout ça. Et elles sont toujours, oh mon Dieu. Oh, il m'agresse. Mais il est tellement beau. Il est tellement parfait. Et moi, je me dis, non. Non. Alors, je ne sais pas quand ça a été écrit. Je ne sais pas. Ça n'a pas été écrit après MeToo. C'est sûr. Parce que là, sinon, on a un petit problème. Je pense que ça a écrit. Voilà. Dans les années 2006. Et c'est sorti en 2010 en France. Donc, il y a plus de 10 ans. Mais il y a un gros problème avec ça. Mais vraiment. Et en fait, au début, ça me choquait. Et j'étais dit, je vais arrêter la lecture parce que ça me met mal à l'aise. Et après, tu vois, je me suis dit, il faut que tu prennes au second degré. Parce que c'est de la romance hyper cliché sur domination. Et je vois les femmes à la popote. Et puis, les hommes se combattent, quoi. Alors, les femmes combattent aussi. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, c'est vraiment ridicule à un point. Et ce n'est pas du tout mon délire à moi. Après, je pense que ça peut être un délire aux lectrices. Parce que cette série a marché de ouf, commercialement. Les notes sont extrêmement bonnes sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Je pense que ça peut plaire à certains lecteurs et à certaines lectrices. Cette image des hommes et des femmes. Personnellement, moi, ça ne me plaît pas. Sachant qu'elles ont toutes fait top model USA. Que les mecs sont tous des dieux sur Terre. Et que, je vais revenir là-dessus. Dans la romance paranormale, il y a un gros problème. Au niveau de la sexualité et des représentations. Ces livres-là sont liés notamment par des ados. Voilà. Même si c'est hyper olé-olé. Il y a plein d'ados qui lisent ce genre de livres. Et les descriptions, les gars, c'est... C'est pas possible d'avoir des trucs qui sont grands comme ça. Je suis désolée, c'est pas possible. Et tu vois, dans le récit, ils sont en mode... Mon Dieu ! Mon Dieu ! C'est une taille improbable ! Vous savez très bien de quoi je parle. Mais tu vois, c'est une taille improbable. Ça ne va peut-être pas rentrer. Et je suis en mode... Est-ce que ce dialogue est vraiment en train de se passer ? Je ne sais pas. Et tu vois, je pleurais de rire. Je pleurais de rire. Parce que, vraiment, franchement, à chaque fois dans les descriptions, ils sont comme ça. Et là, ils sont en mode... Waouh ! Puis tu sais, une sexualité débridée de ouf. Genre, le mal alpha, la nana, c'est une déesse. C'est du genre... C'est drôle. Moi, je trouve ça tellement ridicule que c'est drôle. Vraiment, vraiment, c'est très drôle. Après, je ne me moque pas de vos goûts. Je sais très bien qu'il y a des gens qui adorent ça et que je ne crache pas du tout là-dessus. Simplement, moi, je ne suis pas du tout fan de l'érotique fantasy. Et je ne suis pas du tout fan de ce genre de représentation hyper sexualisée et hyper fausse de la jante. Parce que, franchement, messieurs, si vous lisez un roman, ne culpabilisez pas. Ou ne vous sentez pas mal. Parce que là, quand je vois les descriptions, tout le monde devrait se sentir mal. Parce que même en tant que femme, quand tu vois les descriptions, tu te dis, on n'est pas au même niveau. Là, non. Et en fait, ça, ça m'a fait rire parce que ces descriptions de physique, notamment anatomique, c'est improbable. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup en romance et notamment en romance paranormale. Georgiak Aldera avait fait un... Moi, j'adore Georgien. Elle avait fait un truc, ça m'avait fait pleurer de rire. Et en fait, quand j'ai revu ça, j'ai fait, c'est pas possible. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Mais là, c'est vraiment très, très, très accentué. Donc, c'est un récit que je ne classerais pas forcément en bit-lit, mais vraiment en érotique fantasy. Pour les gens qui connaissent, moi, j'avais lu Ado Anita Blake. J'ai arrêté vite parce que Anita Blake ne me plaisait pas. Il y a beaucoup de fidélité. Alors, en plus, il y a le mythe de la femme vierge. Alors, ça, un autre débat. Mais on est sur vraiment le... Ici, c'est moins... Wow, 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 que Anita Blake. Et c'est un peu moins sombre. Parce que là, il y a quand même des choses assez tristes qui se passent. Mais c'est pas non plus... Anita Blake, on parlait de trucs quand même hyper trash. Donc, voilà. C'est un entre-deux. Moi, je ne l'ai pas lu, mais La Confrérie de la Dague Noire, par exemple, c'est des séries que je pense qu'ils peuvent parler aux gens qui ont l'habitude de ces séries. Ça peut plaire. Donc, si vous aimez la fantasy fantastique, l'urban fantasy, si vous aimez la romance vraiment énormément, si vous aimez les scènes un peu hallées, là-dedans, vous allez trouver ce qu'il faut. Après, il n'y a pas vraiment de notion du consentement. Il faut ressortir. Après, dans beaucoup de romances que j'ai lues, que ce soit des romances paranormales ou même des romances harlequins, tout ça, c'est un vrai délire, le non-consortement. Vraiment, il y a... Je ne sais pas pourquoi, mais dans les rares livres de romances que j'ai lues, notamment les trucs en Écosse, on parle d'enlèvement, tu vois. C'est ce genre de choses qui apparaissent. Donc, voilà. Mais je tiens à dire que sinon, mis à part ça, moi, je saute les scènes quand même... Parce qu'il y en a beaucoup. Mais mis à part ça, l'univers est quand même bon et les personnages sont quand même parfois attachants. J'en perds ma voix. Et voilà, c'est ça. Mais je trouve qu'il y a certains personnages, ils sont attachants, d'autres totalement mauvais. Genre, tu sais, c'est comme à chaque tome, tu changes de couple, t'en apprends un peu plus sur l'univers à chaque fois, tu retrouves des univers et c'est des livres que je vous conseille de lire dans l'ordre des gélues. Donc, les intégrales, parce qu'ils ne sont pas publiés dans l'ordre de publication, mais dans l'ordre chronologique. Et c'est beaucoup plus simple pour comprendre parce qu'il y a des histoires qui se passent en parallèle, des histoires que tu as déjà lues au début. Et ça, c'est vachement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que c'est vachement bien. Tu apprends des choses sur l'univers et moi, personnellement, il y a un personnage que j'adore dans le livre, c'est Nyx. Donc, c'est une Valkyrie un peu devineresse et elle est totalement folle et j'aime trop ce personnage. Il y a vraiment des personnages que j'aime bien. J'ai plaisir à retrouver des personnages dans les tomes. Donc voilà, j'ai lu les trois premiers intégrales. Gros, intégrales, je ne sais jamais comment dire. Je vais acheter les deux suivants. Ça se lit. Tu vois, j'ai lu ça au mois de septembre et puis j'ai eu le temps de lire d'autres livres. Donc, pour moi, c'était plutôt sympa. Après, il faut connaître dans quoi tu t'embarques si tu es à l'aise avec ces sujets-là. Mais ça fait partie aussi de la fantasy. J'ai un peu du mal avec les gens comme des genres qui ne font pas partie de la fantasy. Il faut que ça corresponde au goût de chacun. Et il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices qui aiment ça. Et n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de lire ça. Je vois parfois des jeunes personnes qui m'envoient des messages en disant j'ai honte, j'ose pas parler de ce genre de lecture sur ma chaîne ou mes réseaux sociaux ou même à mes proches. En fait, tu fais ce que tu veux. Si t'es pas à l'aise, t'en parles pas. Mais tu devrais jamais avoir honte de ce que tu lis. Et voilà. Donc, ça fait partie de la fantasy. C'est aussi pour ça que je voulais faire le mois de l'imaginaire et de vous montrer qu'il y a énormément de genres différents. Donc, voilà. Donc, celle-ci, je ne sais pas du tout si je dois vous la conseiller ou pas parce que personnellement, moi, ça me fait rire. Tout le monde. Et j'ai beaucoup de second degré. Donc, je pense que c'est pour ça. Si t'as pas beaucoup de second degré, ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà. Ou à la lecture, si tu es tresse à cheval sur certaines choses. Mais sachez que moi, ça me fait rire. Et ça me détend énormément. Donc, voilà. J'aime bien. D'une certaine manière, j'aime bien. Donc, c'en est tout pour ces lectures. J'espère que ça vous a plu. Voilà. On est sur des choses un peu variées. Et je vous souhaite une très bonne journée de très bonne lecture. Et puis, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la fantasy pour ce mois de l'imaginaire que j'adore.